... Notre invité, le délecteur général de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, M. Popralion, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes avec nous pour nous parler de cette décision du chef de l'État de prolonger la durée des engagements de la première génération, des ASP. Ils auront deux ans de plus, ils en avaient déjà fait deux, je pense. Ils avaient fait quatre, ils en ont deux de plus. Alors, à quoi cela rime-t-il réellement sur le terrain ? Tout d'abord, je commencerai par rendre César à ce qui appartient à César. C'est le président de la République, il est question de parler, qui a bien voulu prolonger l'engagement civique des ASP. Il faut dire que l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, c'est une création du chef de l'État. Compte tenu de l'évaluation qui est faite pour les autorités administratives, les populations, le président de la République a fait jouer la justice et l'équité pour prolonger l'engagement civique jusqu'en 2020. Je pense que cette décision-là est très salutaire. Alors, aujourd'hui, quels sont les prérogatives qu'ils ont, ces agents-là ? Oui, l'assistance à la sécurité de proximité, c'est un type de volontariat nouveau, un autre type aussi de sécurité. Donc, le volontariat consiste à s'engager pour son pays, donc ils ne sont mis policiers, ni contractuels de droit privé, ni de droit public. Donc, ce sont les engagés civiques, un nouveau type de volontariat qui permet à ces jeunes-là d'être capacités dans le domaine de la sécurité. Donc, la différence avec la police est certaine, d'autant plus qu'il y a une nette distinction entre les activités de sécurité de proximité qui relèvent des citoyens et les activités de sécurité publique qui relèvent de la police et de la gendarmerie. La sécurité civile revient à la protection civile et les sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, le président de la République a lancé un nouveau type de sécurité qui est la sécurité de proximité qui gouverne actuellement le monde parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est mis d'accord, en tout cas, tous les criminels sont mis d'accord, que la sécurité doit être partagée en ce qui concerne la prévention. La répression revient de la police scientifique et technique dévolue à la police et la gendarmerie. Aujourd'hui, l'innovation majeure, c'est la gouvernance sécuritaire de proximité, qui est en train d'être mis en oeuvre au Sénégal. Ils sont formés selon des normes qui vont dans le sens, justement, de faire ce travail de proximité. Parce que vous avez même une activité phare pour les quartiers de Dakar, ça s'appelle le quartier sûr. C'est un nouveau concept que vous avez développé. Oui, le quartier sûr, c'est le cœur des métiers des ASP. À cause d'avoir mis à la disposition de la police et de la gendarmerie, on a estimé nécessaire, compte tenu d'une observation sur le phénomène de la délinquance dans les quartiers, sans compter les incivilités et la déviance, de mettre en place un programme de quartier sûr. En rapport avec les délégués de quartier, les populations, la police et la gendarmerie. Une directe est installée, les gens, les ASP font la ronde le soir, comme de jour. S'il y a quelque chose qui se passe, il alerte des agressions, il alerte la police, ou bien la gendarmerie selon la compétence territoriale. C'est un nouveau... Est-ce qu'il peut agir, par exemple, quand il tombe sur un fait... Vous savez, en matière de flagras d'élite, toute personne peut appréhender un malfaiteur et l'amener à l'officier de police judiciaire le plus proche. Ça, c'est le code de procédure pénale sénégalais qui le dit. Au-delà de ça, l'ASP doit agir derrière l'autorité de police. C'est-à-dire, il ne doit pas agir en solo. Donc, à chaque fois qu'il travaille, on voit, dans la circulation, un policier à côté. C'est comme ça que je pense que cela est institué dans les quartiers. Donc, le programme de quartier sûr consiste à mutualiser les différents acteurs de la sécurité autour, de la problématique sécuritaire, avec une table de sécurité, concertation sécuritaire, tous les trois mois, discuter au niveau des quartiers, qui est le quartier qui est la première cellule administrative de base. Ils sont combien à peu près actuellement ? Les ASP sont aujourd'hui 10 000. D'accord. Et ils sont répartis dans les quartiers de Dakar pour l'instant ou bien c'est... Sur toute l'étendue du territoire national, il y a 13 quartiers sûrs à Dakar. Et là, naturellement, on va aller vers les quartiers sûrs au niveau départemental. D'accord. Alors, une question sur leurs acquis sociaux. Est-ce qu'ils arrivent à vivre convenablement ? Vous savez, l'ASP, c'est un langage civique. Donc, nous, nous leur devons l'employabilité. Il faut dire que l'agence n'est pas une structure d'insertion. Mais nous nous trouvons quand même dans l'obligation quand même de leur donner des outils naissaires. Ce qui a motivé le programme 1 ASP, un métier avec 72 métiers, avec le ministère de la Formation Professionnelle, payé intégralement par l'agence. Donc, ça permet à l'ASP d'être capacité pour pouvoir prétendre à un travail durable. D'aujourd'hui, nous en avons 1480 ASP qui sont dans le profilage des métiers avec le ministère de la Formation Professionnelle ou bien des formations payées par l'ASP. Au-delà de ça, aussi, il y a la couverture maladie qui est prise en charge à 80% pour l'ensemble des ASP au niveau médical et pharmaceutique, plus également la gratuité du transport. C'est l'ASP qui paye, l'agence qui paye le transport pour l'ensemble des ASP de Dakar. Vous conviendrez que quand même, c'est un accompagnement qui est intéressant, sans parler aussi des handicapés, des ASP à mobilité réduite, où on a donné vraiment des tricycles motorisés afin de leur permettre vraiment de travailler de manière convenable. Bien sûr. Merci. En tout cas, Papre Alignon, il y a d'autres questions sur la coopération internationale que nous aurions pu évoquer. C'est un modèle qui se vend bien, n'est-ce pas ? Oui. Aujourd'hui, le concept ASP est singé partout au niveau international. Il y a beaucoup de pays qui sont venus s'en inspirer. Aujourd'hui, cela montre qu'on est à mesure de mettre en place notre propre produit sécuritaire. Un produit qui est tiré des réalités sociologiques de notre pays. Et nous rendons également hommage à l'ensemble des ASP du Sénégal qui ont bien voulu vraiment mettre le don de soi-même pour pouvoir vraiment participer au développement de ce pays.